Bonjour, depuis plusieurs années, dans le journal de 13 heures sur TF1, nous accordons une large place à la vie dans les régions. Nous le faisons souvent à travers des reportages consacrés à ce qu'on appelle le patrimoine. Le patrimoine, ce sont les traditions, les paysages, les monuments ou les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Alors, cette richesse, cette diversité, il nous a semblé utile d'en regrouper les meilleurs moments dans cette série de cassettes pour les préserver, pour les regarder quand nous le souhaitons, tout simplement pour garder le souvenir. Par exemple, le souvenir d'un berger. Il s'appelait Martin. Son troupeau, il le ramenait au village chaque année à l'approche de l'hiver et sa vallée, la vallée d'Osso près de Pau au cœur du Béarn, résonne encore de la transhumance de Martin le berger. Petit matin d'octobre dans la montagne pyrénéenne. Au fin fond de la vallée d'Osso se prépare une longue journée. Car c'est aujourd'hui que Martin le berger quitte sa cabane d'estive avec tout son troupeau. Six autres bergers sont venus pour l'aider. Il est à peine 7 heures du matin. Avant de descendre, on sert un copieux déjeuner. Dernier repas dans la cabane. Dernier préparatif avant le départ. C'est le berger qui conduit le troupeau. Il guide et appelle les brebis. Son chien Pipo surveille à l'arrière la bonne marche de la troupe. A flanc de montagne, sur un passage étroit, Martin va compter ses brebis. Oui, j'ai le compte. J'ai le compte que j'aurai un mois ce jour-ci. C'est bon. Puis c'est le passage du col à plus de 2000 mètres d'altitude. Martin quitte le plateau de Soussoueu, ou son troupeau pâturé, pour passer dans la vallée, de l'autre côté du col. Il est midi. Tout en haut, c'est la pause. Les brebis ont chaud et soif. On leur donne du sel. Puis c'est la première découverte de la vallée. Vallée d'Osso, Vallée d'Aspes, Vallée de Baritou, ce sont les trois vallées béarnaises où la transhumance est très importante par rapport, par exemple, aux vallées des Hautes-Pyrénées. La transhumance est extrêmement rare. Les bergers eux-mêmes sont accrochés à ce qu'ils font. Ils parlent de la transhumance avec leurs tripes. Ils en pleurent parfois quand ils racontent certains événements qui sont passés en montagne. C'est un petit peu comme une circulation sanguine qui monte au cœur, puis qui redescend après en plaine. En général, on s'aperçoit qu'au niveau des gens, au niveau du senti des gens, tout le monde est aux fenêtres, regarde passer le troupeau, on entend les cloches. C'est quand même, ça fait vibrer le cœur des eaux salouins. Avant de croiser la première route, la tradition est d'attacher de grosses cloches au cou des brebis. Les colliers sont le plus souvent en bois-pain. Le berger signale ainsi son retour dans le monde de la vallée. Quand on descend en bonne condition comme ça, c'est un plaisir. Et puis on a fait la saison complète parce que des fois, ça nous arrive de descendre dans la catastrophe. Quand nous sommes pris par la neige ou comme ça, il faut quitter les lieux. Le troupeau va s'engager pour la dernière étape avant la nuit, celle qui le conduira dans une ferme voisine où Martin et ses brebis seront hébergés. Demain, ils repartiront pour une deuxième journée de marche jusqu'à leur maison, au bout de la vallée. Plus tard, Martin conduira la moitié de son troupeau dans le Gers, car il n'y a pas assez de prairies autour de sa ferme pour nourrir ses 650 brebis. On est berger de peine en fils. Ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. On est, on est et on meurt berger. Et c'est quoi un berger? Un berger. Un berger, c'est tout simple. C'est un homme comme moi qui aime sa vallée, qui aime son troupeau, qui aime le travail bien fait et qui est fier également de représenter ce qu'il est. Le retour dans la vallée se célèbre parfois tard le soir. Les bergers se retrouvent pour une autre tradition tout aussi vivace, celle des chants gascons, entre hommes. On se restaure, on trinque et bien sûr, on goûte le fromage de brebis qui a été fait là-haut, dans la montagne, pendant l'été. Le lait de brebis, c'est la première ressource du berger, car il ne se contente pas de garder le troupeau. Tous les jours, il doit aussi faire lui-même son fromage. Et puis, on met le lait dans la chaudière et puis on le met à cahier et on attend après une heure, à peu près, le laisser cahier. Et après, on le bat, on le tourne beaucoup et on le ramasse avec les mains. Et puis après, on le met dans un moule et après, le lendemain, on le met à saler. On leur donne du sel et le mettre dans le saloir. Et après, on le sort du sel et on le met dans une planche et le tourner tous les jours. Tous les jours ? Tous les jours. De retour à la bergerie, les brebis sont déshabillées. La tonte est aujourd'hui électrique. Il faut à peine une minute trente pour mettre chaque animal à nu. Les brebis produisent deux kilos de laine par saison environ. Jusqu'ici, Martin tondait tout son troupeau aux ciseaux. Il y a renoncé, même si les brebis se laissent faire patiemment. Le troupeau va passer l'hiver à l'abri. C'est maintenant la saison de l'agnolage. Au printemps prochain, les petites agnelles auront grandi. Elles iront à leur tour dans la montagne, se régaler d'herbes de réglisse et d'anette qui donnent à leur lait le parfum des estives. Après la montagne et les troupeaux, je vous propose une autre histoire d'amour. Celle d'un homme avec sa rivière. L'homme est un pêcheur. La rivière, c'est l'allié. C'est un métier qui n'engage pas les gens à s'y mettre. Parce que c'est, je vous dis, c'est quand même du gagne-petit. C'est fatigant, c'est un métier de sauvage. C'est un métier d'homme libre. Libre, solitaire, héritier et gardien des traditions. C'est les pêches traditionnelles qui se pratiquent depuis des centaines et des centaines d'années. C'est le même système, la même façon, c'est les mêmes poissons. Il y a un petit peu les matériaux qui se sont modernisés. On a eu le moulon à la place des cotons et des chanvres. Mais autrement, la façon de pêcher, que ce soit l'épervue, que ce soit le filet barrage pour les saumons, que ce soit un travail filet dormant, que ce soit une scène pour pêcher les poissons, c'est toujours les mêmes méthodes de pêche qu'il y a 500 ans ou 1000 ans. Si la pêche en Loire et dans l'Allier n'est plus ce qu'elle était, elle peut encore nourrir son homme. Mais des tonnes vous prélevez ? Chaque année ? Oui, quelques tonnes. Quelques tonnes de toute espèce. C'est-à-dire qu'une tonne et demie ou un peu plus de friture, une tonne de poissons blancs, une tonne de poissons pas intéressants, puis peut-être un peu plus de quelques saloperies. Ces poissons-là servent à la consommation, on est prédateurs, mais enfin ces poissons-là sont recyclés, ils font le bonheur du touriste. Vous vous êtes marié avec l'Allier, enfin vous êtes un grand pêcheur en l'éternel. Avec ma femme aussi. Avec votre femme aussi, mais enfin vous passez plus de temps sur l'Allier qu'avec votre femme. Oui. Même là, lui, puisque vous avez le droit de pêcher deux heures à poils coucher du soleil. Là, c'est un autre monde. Une autre chasse. Les prises nocturnes ne sont pas les mêmes, car la rivière et le fleuve ne vivent pas de la même façon, entre coucher et lever du soleil. En remontant du Baïdallier jusqu'à Apremont-sur-Allier, on est dans le domaine réservé de Jackie Benoit, hardi défenseur du bassin ligérien, très sceptique, voire méfiant, quand on lui parle d'aménagement en amont ou en abat. Sans être pessimiste, on a un espoir relatif. On ne croit plus bien aux aménageurs, qui nous font plutôt des farces qu'autre chose. Il y a quelques décennies, quelques centaines d'années, plus tôt, on en faisait brûler pour moins que ça. Et quand on vous parle de grands projets, de barrages en amont, d'autres barrages, de canalisation... Ça, c'est des catastrophes, ça. Et la rivière sera foutue. S'ils continuent de nous emmerder avec ça, la rivière sera foutue. La rivière, il faut qu'elle ait des crues, il faut que le fond change, il faut les mouvements d'eau, il faut tout pour que la rivière marche. Rivière paisible, donc pêche miraculeuse pour les amateurs. On pêche miraculeuse, nous, mais enfin, c'est une pêche correcte. Quelques poissons intéressants, quoi. Donc, un brochet, quatre cendres, un petit cilure, puis malheureusement, une cacophonie de brûne, quoi. Ça paye un peu, ça ? Les brûnes, non, mais enfin, les cendres de brochet, sans problème. Les restaurateurs du pays vont les travailler. Vous avez des petites fritures. Ah, là, ça, c'est beau, hein. Quelques petits poissons. Jacques-ci Benoît est vice-président des pêcheurs professionnels de Loire, leur porte-parole aussi. Trente ans de métier, expérience, érudition, culture, héritage, mille ans de pratiques. Quand on touche à sa rivière ou au fleuve, il crie à l'assassin. On commence à l'écouter, on le respecte. Il ne craint pas les hauts instants. Après tout, qui d'autre que lui, le prédateur naturel, est mieux placé pour juger de la bonne marche du fleuve ? Il faut laisser la rivière sauvage comme elle est. Elle est indomptable, cette rivière. On l'a dit. Bon, alors, il ne faut pas la dompter. La neige est pour certains synonyme de glisse. Pour d'autres, elle reste le moyen de s'évader dans un beau décor, de respirer et de voir de belles choses. Dans le parc naturel du Vercors, par exemple, et en raquette. Bon, eh bien, nous allons chausser ici. Donc, c'est très facile. Vous n'avez pas de pied gauche, pas de pied droit. On enfonce le sabot et on bloque avec l'élastique. Voilà, comme ceci. En raquette, les premiers pas offrent toujours une sensation curieuse. Il faut écarter un peu plus les pieds, mais au bout de quelques mètres, on peut enfin lever les yeux. Alors, vous voyez, ici, nous sommes sur la crête entre Autran et Aoudre. Donc, nous avons une vue sur la Belle-Donne, là-bas. Sur votre gauche, vous avez le Mont-Blanc, tout au fond, là-bas. Sur son versant sud-ouest. Et au premier plan, la Chartreuse. Régulièrement, Pascal Jarry, j'emmène des groupes dans cette région du Vercors, au programme Air Pur, Paysage et Leçon de Choses. Voici le vérâtre, une plante toxique, donc très dangereuse, que l'on confond aisément avec la gentiane. Le vérâtre ayant les feuilles alternées, la gentiane, les feuilles opposées. C'est la seule façon de les reconnaître quand les plantes ne sont pas fleuries. L'avantage des raquettes, c'est qu'on peut vraiment passer partout, sans peine. Dans les cônes d'Épicéa, vous avez des petites graines. Et ces graines sont riches en matière grasse, et ça constitue une part importante, très importante même, de la nourriture de l'écureuil pendant l'hiver. L'hiver, même sous un épais manteau neigeux, il existe une vie bien réelle, d'une végétation certes en repos, mais aussi d'une faune invisible que l'on devine, que l'on sent. Écoutez, écoutez. Voir les animaux, ça suppose tout un rythme, qui n'est pas celui des vacanciers, disons. Se lever tôt, faire de l'affût, ce n'est pas très évident. On axe plus la découverte des animaux sur leurs empreintes, leurs traces. Les traces au sens général, les reliefs de repas, fiantes, crottes, traces sur les écorces, cônes rongées. Dans une promenade en raquettes, chacun va à son rythme. Pas de gros efforts, on peut se concentrer sur ce qui nous entoure. Et une petite marche offre toujours sa récompense. Eh bien, vous avez toutes les Alpes, du Dévoluie jusqu'au Mont-Blanc et à la Chartreuse. Bon, eh bien, on arrive à la cabane. La qualité d'une randonnée en montagne dépend aussi du choix judicieux du refuge. Ici, à la cabane du Sornin, un superbe panorama sur la chaîne des Alpes compense largement le manque d'eau et d'électricité. Les muscles se détendent, le feu est allumé, les corps apprécieront d'avoir porté quelques kilos en plus pour cette fondure royale. Rendre la bouche pour prendre le coup de partout. Pour manger. C'est vraiment le goût. C'est ce qui se perte les doigts avec la poche. À peu près, oui. Au petit matin, la caravane redémarre. Un peu dure de se lever tôt et de repartir avec quelques courbatures, mais le décor est toujours là, somptueux. Et après quelques minutes de marche, une nouvelle découverte. la nuit a laissé quelques traces toutes fraîches. Qu'est-ce que c'est comme ça ? Là, c'est du renard. Alors on voit la trace de la queue, les pattes et la queue dans la neige profonde. Est-ce qu'il y a beaucoup de renards ici ? Oui, il y en a beaucoup dans la région. Alors ils s'attaquent surtout aux lièvres, parfois aux campagnols, aux mulots, à tous les petits animaux de la forêt. Tu préfères ce genre de balade ou aller en classe ? Ça dépend. Parce qu'il faut aller à l'école ici pour travailler. Mais t'apprends des choses ici ? Oui, oui. C'est un trou, là. Cette balade ne serait pas complète sans un rappel géologique. Avec ses gouffres, cette immense dalle calcaire et le paradis des spéléos. Montagne humaine par excellence, le Vercors offre par la variété de ses paysages autant un plaisir de découverte qu'un excellent terrain de jeu d'hiver. Chaque homme nourrit un jour ou l'autre le rêve de construire sa maison. Celui que je vais vous présenter maintenant a construit un village où plus exactement, il a restauré un petit village de la Drôme et il l'a restauré de ses propres mains. C'est une belle histoire d'amour entre un brillant chirurgien fatigué d'opérer des thyroïdes et un village de la Drôme Provençale désolé d'être abandonné. Paul, le chirurgien, avait un rêve d'enfant. Trouver un petit village aux ruines oubliées et le restaurer. Pomerol, le village accroché à la montagne, désirait sortir d'un long sommeil et retrouver son âme. Ils se sont rencontrés il y a de ça une vingtaine d'années. Pomerol a séduit Paul et Paul a acheté Pomerol. Peu à peu, une à une, les pierres sèches se sont redressées et l'église a retrouvé son clocher. Aujourd'hui, Pomerol n'est plus en ruines, il revit. Pour un travail d'Hercule, c'est au contraire quelque chose de passionnant. Quand on fait ce qu'on aime, on ne travaille pas. Le travail a une connotation péjorative au point de vue étymologique. Moi, je ne travaille pas, je fais ce qui me plaît, je fais ce que j'aime. Ce qui est embêtant dans la vie, c'est ce qui est répétitif. Or, ici, tous les matins, je fais quelque chose de différent, c'est fabuleux. Et puis j'apprends quelque chose de différent, surtout d'apprendre de nouvelles choses. J'ai encore à apprendre énormément. Je n'ai pas l'impression ici d'avoir encore atteint le niveau de ce que je peux apprendre du tout, alors que dans tout métier, et dans mon métier précédent, on finit par plafonner, ça s'est ennuyeux. Les gens qui viennent ici, ils me disent souvent, bon, vous avez fini le village, du tout pour moi, je continue. Mon plaisir, c'est d'imaginer. Je me mets là en face du village. Souvent, je dessine les maisons suivantes. Quelquefois, d'ailleurs, je fais plusieurs dessins, je les soumets aux gens qui viennent, je dis, lequel choisit-on là-dedans ? Et puis on continue. Un village, c'est jamais fini. Pour vivre, Paul a créé une association loi 1901. Chaque visiteur voulant découvrir le village doit s'acquitter de la modique somme de 5 francs. Il a construit une auberge et cuisine avec talent. Et pour les amoureux du site qui veulent s'y arrêter un moment, 15 maisons réveillées de l'oubli peuvent accueillir jusqu'à 60 personnes. C'est pas le tourisme en soi qui m'intéresse. Mais c'est quand même très encourageant, très valorisant d'avoir des gens qui vous disent que ce que vous faites est bien. Enfin, sans faire le malin, c'est agréable qu'on admire ce que vous faites. Il y a beaucoup de peintres qui aiment quand même qu'on regarde leur peinture. Moi, j'aime qu'on regarde mon village. Mon fils m'a dit un jour, ah ben toi, papa, ton village, c'est ton tableau. J'ai eu du monde, j'ai eu des familles. J'ai eu une famille laotienne dont je me suis occupé qui a vécu plusieurs années. Une famille allemande avec des enfants qui avaient... On était même prêts de faire l'école. Mais souvent, les gens qui sont attirés dans des régions comme ici n'ont pas de possibilité économique de vivre. Et moi, je tiens pas à être le moteur économique de Pomerol. Alors, ça se fera sûrement, peut-être après moi. Vous savez, une fois qu'il y a des maisons, une fois qu'il y a des possibilités, on fait toujours quelque chose de construction. Mais c'est pas mon but propre. Moi, je fais Pomerol de façon très égoïste pour me faire plaisir. J'ai très honte de le dire, mais enfin, je le fais pour ça. Ça me fait plaisir tous les jours d'entendre l'Angélus et d'entendre les heures. Et ça fait plaisir aussi aux gens du pays. Marcel, le berger en bas, m'a dit l'autre jour Romain-Paul, j'ai jeté ma montre maintenant. Jadis, la vie d'un village tournait autour de l'école. Malheureusement, dans les campagnes, les écoles sont fermées les unes après les autres. Presque toutes, sauf en Bourgogne, où une ancienne institutrice passionnée a transformé son école en musée. Et là-bas, ça sent l'encre comme autrefois. La petite école de Flavigny-sur-Oserain ne retrouvera pas ses élèves à la rentrée. Sans tambour ni trompette, elles sont trois écoles de ce type dans la circonscription, à fermer définitivement leurs portes par manque d'élèves. Le mal des campagnes, l'exode rural continue. À 20 kilomètres de là, à Champagny, Marie-Madeleine Garnier a connu elle aussi la fermeture de son école en 1954. Par chance, elle a pu réouvrir sa classe il y a deux ans, en musée. Vous êtes entrée tout à l'heure au son de la cloche. Et en passant la porte, on atteint 30 pas en arrière de plus de 100 temps. J'ai retrouvé tous mes tiroirs de classe dans l'état où je les avais laissés. C'est-à-dire que rien n'avait été touché, ni mon cahier de coopérative, ni le registre d'à peine. Enfin, j'ai tout retrouvé tel quel. Alors là, ça fait un choc. Bon, alors à toi. Dis bien fort. Moral. Faire son devoir. Tu suis comme le bien. Dans sa classe, madame l'institutrice a retrouvé sa craie et ses habitudes. Le temps d'une visite, les enfants d'aujourd'hui suivent la journée d'un écolier du début du siècle. Une journée qui commençait par la traditionnelle leçon de morale. Faire le bien. Qui c'est qui connaît le contraire de faire le bien ? Faire sa bien. Faire le même. Ici, bien sûr, c'est une école pour rire. On se détend et on s'amuse avec l'histoire. Mais le calme revient tout à coup quand les élèves s'essayent au porte-plume et à l'encre qui tâche. Pas si lointain pour de jeunes adultes, les sergents-majors sont une véritable découverte pour les enfants de la bille et du feutre. Les devoirs sont plus difficiles. Ici, dans cette école, bien dans la sienne. Et quelle école tu préfères ? L'idée. Quelle est la sienne ? Qu'est-ce que tu préfères ? La mienne. Mais quelle est la plus gentille de ton avis ? C'est la quête ici. Depuis 89, l'école de Marie-Madeleine a reçu 5000 visiteurs, enfants ou touristes. Mais les plus émus, ce sont les 28 habitants de Champagny, ceux qui ont usé leur fond de culotte sur ces bancs de bois il y a plus de 60 ans. Dans le passé, cette école accueillait 40 élèves. À cause des travaux à la ferme, certains étaient souvent absents. Les meilleurs, on les présentait au certificat d'études. « Pourquoi vous n'avez rien écrit sur la feuille, là ? » « Parce que je suis en retraite et je ne dois plus travailler, maintenant. » « Et puis vous savez, j'en ai assez babé dans le temps ici. » Dans l'écomusée de Champagny, vous trouverez un siècle de vie scolaire en milieu rural, une halte dans les odeurs du passé, un parcours dans l'apprentissage de la vie, au temps où l'école était la seule source du savoir. « Dans le temps, à 14 ans, il fallait qu'il sache tout. On pouvait être sûr qu'il n'apprenait plus rien. Tout au moins, sauf s'il y avait des cours d'adultes d'organiser. Alors que là, maintenant, ils ont toujours à apprendre. » Dans le logement de l'institutrice attenant l'école, Mme Garnier ne pourra pas s'empêcher de vous montrer ses anciennes blouses et les pèlerines de ses aînés. En montrant son histoire, l'école Auchan-de-Champagny a retrouvé une nouvelle jeunesse. Ce ne sera sans doute pas la dernière à devenir un musée. En novembre, de Bretagne en Normandie, on récolte les pommes pour en faire du cidre. En Normandie, dans le Pays d'Auge, c'est le moment où l'on transforme ce jus de pommes en alcool, le calvados. C'est en Normandie, dans une terre baignée d'eau et qui agrippe les nuages, que l'on trouve le manoir de la Brière des Fontaines, à Cambremer, au cœur du Pays d'Auge. Ici, les pommes, mouillées par l'automne, donnent naissance au roi des Calvados. Dans cette propriété à l'architecture typiquement normande, la famille Huet se consacre depuis cinq générations à la culture et à l'amour de la pomme. Ce sont trois variétés que l'on va brasser lorsqu'elles auront atteint leur mûrissement maximum. Le mûrissement maximum étant l'élément essentiel pour extraire le maximum de parfum. Et aujourd'hui, on souhaite, on est demandeurs d'une appellation contrôlée pour les cidres du Pays d'Auge et on souhaite avoir un produit typique du Pays d'Auge. Le Calvados est là, sous cette montagne, mais comment l'en extraire ? Tout commence dans le tumulte, dans la violence des broyeurs et sous la force des presses, d'où pleure le jus des pommes. Après la force, vient le temps de la connaissance patiemment transmise, d'une véritable alchimie avec ses fours, ses cornus et ses alambics à la recherche de l'eau de vie, de l'esprit de Calvados qui jaillit de l'alambique. En première distillation, en partant du cidre comme c'est le cas ici, nous avons ce produit qu'on appelle la petite eau. C'est pour nous la base du futur Calvados. En deuxième distillation, nous aurons ici les alcools que nous allons sélectionner. Les alcools, savamment choisis et mélangés selon de vieux secrets, c'est alors au temps d'effectuer son oeuvre dans un chai de vieillissement au très ancien fût de chêne. Ces fûts étaient jusqu'au mois de septembre dernier contenés du cidre, du cidre de l'année dernière qui a été, ce cidre-là a été distillé et nous allons remettre à la place des Calvados qui vont reprendre et le goût et la couleur et le tannin que le cidre a pu laisser dans les fibres du bois. Le cidre, le Calvados plutôt va arracher aux fibres du bois tout ce que le cidre a pu laisser depuis un an. Comme toute religion, le Calvados a son lieu de culte. Dans celui-ci que présente Pierre Huet sont conservés à l'abri de la lumière les produits les plus purs du pays d'Auge, quelques Calvados exceptionnels aux millésimes étonnants. Alors ici, nous sommes dans ce que mon grand-père appelait la chapelle dans laquelle nous avons des années prestigieuses de Calvados en bouteille qui correspondent tous à des millésimes, chacun des millésimes étant l'année de naissance d'une personne de notre famille. Alors le plus ancien est cette grosse bouteille, c'est un millésime de 1865. 1865, depuis cette époque, les Huet, père et fils, procèdent ensemble à des assemblages d'années différentes pour conserver à leur Calvados son cachet particulier. Pour cela, il faut une science des goûts et des parfums. C'est un bon nez, hein ? Oui, oui. C'est ce nez qui dans le monde entier du Japon au palais de Buckingham fait du Calvados non plus le petit calva, mais ce produit de prestige que l'on retrouve désormais sur les plus grandes tables du monde. Une manière originale pour les Français et les étrangers qui visitent notre pays est de se loger dans les gîtes ruraux. L'accueil est simple, presque familial. Les gens du pays peuvent nous faire découvrir des curiosités qui ne sont pas forcément dans les guides. C'est en tout cas ce qu'ont découvert deux Québécois au Pays Basque. Ils s'aiment et tout est simple. L'élan déborde. C'est trop de beauté, trop de calme, trop de bonheur tranquille. Le Pays Basque est le pays de l'harmonie, le pays où les vallées se rejoignent doucement, où les villages et les bourgs ont des noms qui résonnent. sont des vieilles maisons qui ont plus de 300 ans. Oui, c'est un gîte. C'est un gîte rural. C'est un gîte rural. C'est une grande maison. Les gens vont bien venir ici en vacances. Ils sont vraiment... C'est un petit quartier qui est très agréable. Le couple qu'accompagne un animateur de l'Office du tourisme est canadien et veut pour découvrir le Pays Basque séjourné en gîte rural. Ici. Les propriétaires de gîtes, s'ils offrent un gîte, c'est qu'ils ont aussi envie d'avoir des contacts avec les gens qui vont louer ce gîte-là. Un grand salon, une cuisine, bien sûr, une chambre à coucher sobre et belle et une vue interminable sur l'Espagne en face. Sur le Pays Basque en profondeur. Sur les hommes et les pierres de ce pays qui vous agrippent et dont la ferveur vous accompagne jusqu'au bout du voyage. Ce matin, Normand et Marilyn, les Québécois, vont voir comment on fait du fromage de brebis dans cette bergerie aux pierres éclatantes. Au Québec, on n'a pas ça.